Alors je m'appelle Aïdi Arancampan, je travaille à la Direction Générale Ressources Humaines du groupe Veolia et nous avons avec Jean-Marc, le président de l'association Veolia Sport, ainsi que la Direction Générale et la présidence du groupe mis en place un plan de carrière de programme pour les sportifs de haut niveau, un programme qui s'appelle Talents and Champions et que Amina a du coup rejoint. Donc nous avons 7 champions qui intègrent l'entreprise sur un plan de carrière pour les sécuriser sur leur vie professionnelle à venir et également les accompagner en sponsoring sur leurs enjeux sportifs et ce jusqu'au JO de 2024. Ce que je rajouterais c'est qu'ensemble on a vraiment eu un grand coup de cœur pour Amina, pour son enthousiasme, son envie, sa volonté. On a trouvé tout de suite que c'était quelqu'un qui était formidable et qui correspondait complètement aux valeurs qu'on recherchait chez les sportifs. Alors on a été très sensibilisés par un programme qui a sensibilisé un peu le pays sur la précarité des sportifs de haut niveau, la vie précaire des sportifs de haut niveau. Donc on était très sensibilisés par ça et quand nous avons suivi Amina, elle était en demande d'aide en fait. Et elle était sur le point presque de vouloir arrêter sa carrière parce que c'était trop difficile économiquement, en manque de matériel et de soutien. Et ça c'était la première approche avec Amina. Et ensuite une approche beaucoup plus professionnelle aussi parce que Veolia est implantée sur le territoire d'Aubervilliers qui est un environnement, Amina évolue sur ce territoire aussi. Et donc il y a quelque part pour l'entreprise une opportunité de soutenir une championne du territoire dans lequel le groupe est implanté. Et ça c'était vraiment une très belle symbolique. Pour elle c'est beaucoup de souplesse au niveau de son emploi du temps. C'est-à-dire qu'il y a un aménagement du temps de travail qui a été réalisé avec ses employeurs, avec sa direction directement. Ce qui lui permet de pouvoir participer à tous les stages, à tous les entraînements et à toutes les compétitions dont elle a besoin. Mais je complète aussi tout en étant quand même intégrée dans un environnement professionnel identifié et avec un plan de carrière construit, des formations qui lui permettent d'apprendre ou d'affiner en tout cas un métier. Elle a signé un CDI dès les premiers mois de son intégration dans l'entreprise. Ce qui libère son esprit aussi pour qu'elle sache qu'elle a un matelas sur lequel si elle tombe, elle tombera sur un matelas. Et ce qu'on a envie de dire à Amina c'est que maintenant le couloir, tu peux y aller tout droit sans regarder à droite à gauche. On est tous derrière toi. Merci.